Anthony Dumont, bonjour. Bonjour. L'immobilier est un vaste thème d'investissement qu'on va essayer d'aborder pendant quelques minutes ensemble. On va commencer par le résidentiel. Quelles sont les grandes tendances aujourd'hui ? Écoutez, sur l'immobilier résidentiel, il y a un véritable redémarrage des volumes avec plus de 20% de volume en plus sur l'immobilier ancien, une dizaine de 2% plus sur l'immobilier neuf. Donc on a véritablement un nouveau redémarrage des volumes. Concernant les prix, nous avons une tendance à la baisse depuis certaines années. À Paris, ça a tendance à stagner avec une baisse qui sera de l'ordre de moins de 2% cette année, qui est une baisse à peu près similaire à ce qu'on a connu les quatre dernières années. En région, les baisses sont un peu plus importantes et la tendance n'est pas encore à la montée des prix, mais on n'a pas non plus d'aggravation. Pour l'immobilier commercial, la tendance est la même ? L'immobilier commercial a connu une année 2014 tout à fait exceptionnelle avec à peu près 27 milliards d'investissements en France. L'année 2015 sera un petit peu en retrait par rapport à cette année exceptionnelle, mais il restera un bon millésime qui risque de se situer aux alentours de 22-23 milliards, soit l'équivalent de 2006 qui avait été déjà une très bonne année. L'hôtellerie de luxe, particulièrement courtisée ? L'hôtellerie de manière générale est courtisée. L'hôtellerie de luxe est souvent réservée à quelques fonds d'investissement et fonds souverains. L'hôtellerie de manière générale est une thématique d'investissement recherchée à la fois par la clientèle privée et aussi par certains fonds d'investissement qui se sont organisés pour investir dans l'hôtellerie, qui bénéficient évidemment de la dynamique du tourisme en France et également d'une concurrence et d'une économie d'internet qui vient bouleverser un petit peu ce modèle, mais qui reste pour l'instant assez fructueux pour l'ensemble de l'hôtellerie. Donc l'immobilier en fait c'est un secteur sécurisé d'après vous ? Il y a un risque comme tout investissement sur l'investissement immobilier, nous avons même trois principaux risques sur l'immobilier qui sont l'obsolescence, qui sont la vacances locatives et la liquidité. Une fois qu'on a bien pris en compte ces trois risques, l'immobilier reste un investissement qui en termes de couple rendement risque n'a assez peu d'égal. Et les effets d'internet sur l'immobilier, est-ce que l'internet a tué en quelque sorte l'immobilier ou pas ? Non, internet a obligé l'immobilier à s'adapter, on pense notamment à l'immobilier de commerce, les boutiques qui ont généré vraiment une modification des comportements des consommateurs. L'e-commerce est désormais très important et la tendance de l'e-commerce se renforce ces dernières années, mais on voit des géants de l'internet type Amazon créer des boutiques qui prouvent bien qu'il y a une complémentarité entre l'internet et les boutiques. Et à l'inverse, certaines boutiques qui étaient historiquement présentes complètent leurs services de boutique avec une capacité d'acheter dans la boutique des services sur internet ou des produits qui arriveront ensuite chez le client à domicile. On voit que la législation a beaucoup évolué dans ce domaine-là, notamment avec la loi Pinel et la loi Duflo. Pouvez-vous nous en dire un mot ? L'année 2014 a été effectivement marquée par une activité législative assez intense, avec ces deux grandes lois. Il y a aussi la loi Macron qui est venue également modifier ces deux premières lois. Donc la loi Pinel a eu des conséquences sur l'immobilier commercial avec désormais l'impossibilité de récupérer auprès du locataire certaines charges, l'impossibilité de déplafonner librement les loyers avec donc un plafonnement du déplafonnement qui était un des attraits de l'immobilier commercial. Et sur la loi Duflo, je citerai le plafonnement des loyers à Paris qui a eu des effets quand même assez néfastes, notamment en termes de visibilité sur l'investissement résidentiel, qui est un investissement qui génère historiquement assez peu de rendements. Mais désormais, avec un plafonnement des loyers, on est en train en plus de rajouter un cap sur ces rendements. L'immobilier de luxe toujours en tête ? L'immobilier de luxe a connu une année 2015 avec un certain renouveau. On a eu une clientèle étrangère qui a profité d'un dollar plus fort pour réinvestir le marché. On a aussi, de manière générale, une tendance, comme pour l'immobilier résidentiel évoqué en amont, à un retour des investisseurs français sur l'immobilier de luxe, donc sur les biens de plus d'un million d'euros avec les volumes qui ont, de manière générale, réaugmenté sur l'immobilier de luxe. Le dernier secteur qu'on pourrait évoquer ensemble, c'est la forêt. Est-ce que les rendements sont toujours aussi faibles ? Les rendements sont toujours aussi faibles, c'est-à-dire entre 2 et 3 %, mais comparativement aux autres actifs qu'on a pu évoquer avant, on a quelque chose qui devient tout à fait intéressant puisqu'on a un risque relativement faible. On a aussi également un investissement socialement responsable et un investissement plaisir, qui sur des niveaux de rendement de 2 à 3 % prend tout à fait place dans la logique d'investissement d'un client privé, voire même de certains institutionnels. Bilan et perspectives, quelles sont les grandes perspectives pour vous pour 2016 ? Les grandes perspectives au niveau du tassement des rendements, on est arrivé à des niveaux par exemple à moins de 3,5 % sur le bureau dans le quartier central des affaires à Paris, sur lequel on ne peut pas véritablement imaginer une compression plus importante. On va conserver à peu près 2,5 % de marge de prime de risque entre le coût du financement et ce rendement. Donc on arrive vraiment à des niveaux historiquement faibles. C'est pareil en régions où on va être à moins de 5,5 % dans les meilleures localisations, par exemple avec 5,3 % à Lyon. Donc sur les niveaux de rendement, on devrait stagner sur ces niveaux historiquement bas. Mais ça va obliger aussi les investisseurs à trouver d'autres produits, donc à des produits de rendement plus importants mais évidemment plus risqués. Mais ça ne sera aussi une véritable obligation puisque les actifs corps sont de plus en plus rares. Merci beaucoup. Merci. Merci.